C'est-à-dire, le monsieur en question a 35 ans et il y a 5 ans, il a marié une fille qui est actuellement à 27 ans. C'est-à-dire, il a 35 ans, il a marié une fille qui a 27 ans, il a une fille qui a sa forme actuellement à 27 ans. Et il a deux enfants, un garçon et une fille, plus précisément. Et le monsieur est cadre dans une entreprise de la plate. Le monsieur a 35 ans, il est cadre dans une entreprise de la plate, il a un bon groupe, bien start, il vit du côté de l'Odiac. Et le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est qu'il fait comprendre qu'habituellement, quand il travaille, il y a parfois des filles d'expressants et il se retrouve parfois obligé de faire recours à des services pas très classiques, à des services d'un pays pour se défrisser, vous comprenez de quoi je parle ? Chose qui ne surprend personne. Bon, le monsieur fait comprendre que, vendredi dernier, il a beaucoup travaillé la semaine passée parce qu'il avait des objectifs. Et vendredi dernier, il était tellement spécial. Et c'est comme ça qu'il entre en contact avec une fille sur un site de rencontre. Et il lui dit, bon voilà, je suis à quel endroit, j'aime le temps, je le vois, etc. Du coup, bref, il y a des sites tout ça. Il y a des sites tout ça, je ne sais pas comment ils font, mais il y a des sites tout ça. Le gars dit qu'il donne rendez-vous à la fille, habituellement, il le fait souvent, de temps en temps, quand il est au bureau, comme ça, il est stressé à un moment donné de la journée, peut-être à sa pause, il va dans un rendez-vous avec une fille comme ça, il prend une sieste tout ça. Donc le gars fait comprendre que, c'est comme ça qu'il donne rendez-vous, il est créé à la fille, il prend, il prend rendez-vous, quand il prend rendez-vous, quand il prend rendez-vous, il dit, ok, on se retrouve dans un hôtel non loin de la zone d'Obili, parce que le gars vit du côté de Nodja, il se retrouve dans un hôtel non loin du côté d'Obili. Et le gars dit que, habituellement, quand il gère ce petit débat, il pleure que sa femme voit sa voiture garée devant un hôtel non loin, il va avec la voiture de la société, donc ça va dire qu'il prend le chauffeur de la société, il dit, accompagne-moi à tel endroit, puisqu'il est cas, le chauffeur l'accompagne, il peut, il gère ce qu'il a géré, après, il se rire à l'endroit, il dit qu'il arrive à l'hôtel en question, il l'avente, il s'assoit là, la fille lui dit qu'elle est en train d'arriver, il lui donne la localisation et tout, il s'entend avec la fille tout, quand la fille arrive, il voit sa femme, c'est-à-dire qu'il est assis là, il est assis là, il attend la femme, elle dit que, bon, voilà, voilà la tarif, il va s'imaginer, mais qui il trouve, c'est sa femme, c'est-à-dire que le monsieur était, en fait, je ne sais pas, imaginez-vous un peu, vous êtes un homme, tu sais que tu sais que tu sois, c'est que vous avez dit que lui, pourquoi est-ce qu'il a aussi invité la femme, bref, une naissance, imaginez que vous êtes un homme, vous sortez, vous partagez, viens, vous êtes un homme, vous sortez, vous partagez, travaillez, quand vous allez au travail, vous êtes sûr que vous avez laissé votre femme à la maison avec les enfants, et vous retrouvez votre femme dans ce type de connerie, qu'est-ce que vous allez penser de te voir à la place du monsieur, mais t'as dit, tu es une femme que tu as marie, tu as dopé, elle te dit que non, parce que le gars m'a ça veut dire que, entre guillemets, c'est quoi, c'est quoi, c'est déjà, la fille a la maison avec son mari, quand le mari sort, il va au travail, qu'est-ce que la fille fait pas de rien, la fille reste souvent comme ça, entre 11h et 14h, plus qu'elle sait que le gars rentre aux enjeux, 17h, 18h, entre 11h, 14h et 15h, elle gérer ses bails comme ça, et elle rend, elle dit à son mari qu'elle ne fait pas ça tout le temps, ça lui arrive de faire ça quand elle est foirée, parce qu'elle fait ça depuis avant même qu'il ne se rencontre, donc ça veut dire que depuis qu'il est marié avec la fille, ça fait 5 ans, la fille a souvent l'habitude de faire ça, tu ne connais pas avec qui ta femme marche, ça veut dire que, donc imaginez-vous un peu, si c'est toi, dans ce genre de situation, tu réagis comment, il y a une femme que tu as marié, tu sors, tu vas au travail, tu es sûr que tu vas au travail, tu as les papas malheureux, s'occuper des enfants, mais tu découvres qu'en journée qu'elle a un peu de temps, elle se retrouve dans les hôtels avec les hommes parqués, elle te dit que oui, c'est pas tout le temps, mais les fois qu'elle s'est retourné à l'hôtel et que tu ne le connais pas, imagine que ce, bon, habituellement plus qu'elle le fait, les fois qu'elle s'est retourné à l'hôtel et que tu ne le connais pas, tu prends ça comment, le monsieur m'a appelé, il m'a expliqué la situation, et je suis un peu, je suis un peu scandalisé, parce que je ne sais pas quoi lui dire, parce qu'il dit que la fille après ça, elle est rentrée chez eux, quand elle est rentrée chez eux comme ça, elle arrive chez eux, parce qu'elle n'a pas dormi chez le monsieur, dès que c'est passé comme ça, elle a eu tellement honte, elle est partie chez eux, on demande à la fille chez eux, qu'est-ce qui se passe avec ton mari, elle est incapable de dire, on demande au mari, qu'est-ce qui se passe avec ton mari, le monsieur est incapable de dire que la situation de la fille c'est telle, le gars est seulement tranquille, les bouche bais, donc les deux ne peuvent pas s'exprimer, mais personne ne peut dire que, parce que pour le monsieur c'est souillant, pour la femme c'est souillant, donc il ne peut pas parler, le gars, il est scandalisé, la fille ne sait pas comment l'aborder, il ne sait pas comment, il a passé un très mauvais, il ne sait pas comment prendre ça, de savoir qu'une fois que tu as marié, tu as douté, fasse la vie, quand tu n'es pas là, ton insu, mettez-vous pas la place du monsieur me dit, c'est possible, moi ce que je veux dire, c'est que, cette situation là, ce n'est pas une situation étrange, parce que, nous sommes dans un monde où la vie est dure, les conditions ne sont pas, les conditions sont les plus en plus difficiles, et la plupart des jeunes qui se lancent dans la suite de métier, vous allez voir une jeune fille qui loue chanteuse, elle loue chanteuse, elle loue chanteuse, ses parents ne s'occupent pas de moi, j'ai parlé, parce que j'ai déjà eu au moins deux, trois personnes que j'ai rencontrées dans cette vie, tu vas demander, ça va te faire comprendre qu'en fait, tu vois la famille m'aborder, la famille j'ai passé le bac, on m'appelait à la société, la famille est venu, on m'a abandonné, tu as l'université, tu demandes l'argent pour les photographies, les écoles pour l'argent, tu ne me donnes pas, du coup, elles se retrouvent parfois oubliées de faire ça, imagine un peu qu'une fille qui fait ça, l'habitude de la seconde nature, quand elle commence à faire ça, et qu'elle s'habitue, ça devient une seconde nature, pour cette femme-ci là, elle a commencé à faire ça, pas aujourd'hui, à part de son mari, et c'est devenu une seconde nature, c'est aujourd'hui que le gars découvre sur un site en passant, c'est-à-dire la fille, qu'est-ce qu'elle faisait, elle avait un deuxième numéro secret, que quand elle voulait activer le service là, elle retire la puce, elle prend la puce, elle met dans le téléphone, elle met dans le deuxième au hasard, ça fonctionne, le jour qu'elle n'est pas dedans, elle retire la puce, elle retire le téléphone, tu vas savoir comment, tu pourras jamais savoir, si ce soit, tu ne peux pas travailler, tu vends que ta femme est là, elle est tranquille, parce qu'à la maison, le gars te comprenne qu'elle vit avec l'un des frais de la femme, un jeune, donc un enfant, il a la maison, il a la maison, il passe sur le parfum, il reste à mes enfants, il peut arrêter, elle passe les cours, entre guillemets, il me demande qu'il j'ai cette situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois une jeune fille, si tu vois une jeune fille, qui te dit qu'elle a la maison, qu'elle est étudiante, que tu vois une pleine, qu'elle elle est au niveau de vie, la plupart des filles font ça aujourd'hui, parce que c'est discret, quand elle arrive, ce n'est qu'elle arrive dans un hôtel, tu ne sais pas qu'elle vient, elle vient comme si elle vient visiter, quand elle arrive, elle sait que qu'elle va dans telle chambre, elle va dans telle hôtel, elle va dans telle hôtel, elle va dans telle chambre, dès qu'elle peut vous dire qu'elle va faire, elle soit en bandwidth, donc les autels, même bien les petites portées de sortie, donc une fille peut faire ça, même pendant deux ans, tu n'es pas vigilant, tu ne vas jamais savoir, ça dit que la chance, c'est parfois Dieu qui nous demande, les gars, dites-moi vous-mêmes à la place de ce monsieur que vous allez faire, vous ne savez pas, c'est-à-dire moi, je ne sais pas ce que je vais vous de rater surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille francs le complexe la gaffe mettre à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir la couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l'arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il ya également un motel de 20 chambres dix chambres bien dit dix chambres classiques s naba un restaurant il ya également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contactez rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesas si bon et mana ne ratez pas cette promotion